Pour ce 23e numéro d'Histoire d'art, j'ai une question très simple à te poser. Quelle heure est-il ? Commençons par présenter l'œuvre en nous appuyant sur les éléments d'information donnés par le cartel. Celui-ci nous indique que cette œuvre est de l'artiste Robert Doisneau. Elle s'intitule « La pendule » et a été réalisée en 1956. C'est une photographie. Robert Doisneau, que tu vois ici tenant son appareil photo dans les mains, est un photographe français né en 1912 et mort en 1994. J'ai placé l'année 2020 sur la frise chronologique. L'œuvre que nous allons analyser aujourd'hui date de 1956, à peu près donc au milieu du XXe siècle. Cette œuvre appartient à un courant que l'on appelle la photographie humaniste. Ce courant qui s'étend entre les années 1940 et 1960, naît au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour remettre l'être humain au centre des préoccupations, qu'elles soient tristes, drôles, graves, du quotidien, de la beauté et de la poésie, en tout cas montrer la vie dans sa réalité aux yeux du spectateur. Robert Doisneau est considéré comme l'un des plus grands photographes français, dont tu peux voir ici l'une de ses plus célèbres œuvres, Le baiser de l'hôtel de ville. Mais il a réalisé des milliers de clichés montrant le quotidien des Français, les départs en vacances, les enfants qui jouent dans les rues, les travailleurs, les petits commerces, etc. Passons à la description de l'œuvre. Décrire, cela veut dire dire ce que l'on voit. Tu peux donc marquer une pause pour décrire méticuleusement ce que tu vois dans cette œuvre. Cette œuvre est une photographie noir et blanc, je peux y voir trois enfants. Le premier est assis à gauche au premier plan. Les bras croisés, ils regardent vers l'avant. Les deux autres enfants sont au deuxième plan de l'image, ils sont assis à une même table. L'enfant de gauche, les bras croisés, regarde vers le photographe. L'enfant de droite, tenant un crayon à la main, à la tête relevée, vers le haut de l'image, où je peux voir une pendule. Au fond, je peux dire aussi à l'arrière-plan, je peux voir une armoire sur la gauche. Bien sûr, cette pendule accrochée au mur tout en haut de la photographie et qui a donné son nom à l'œuvre, mais également quelques dessins qui sont accrochés par des punaises sur ce même mur. Quelques mots sur la composition de l'œuvre. La composition, c'est l'organisation générale de l'image. Il y a dans cette photographie de nombreuses lignes qui structurent l'image. Il y a des lignes tout d'abord horizontales, très visibles, ici en jaune. Il y a également des lignes verticales, ici en rouge, qui viennent donc croiser les lignes horizontales. Cet ensemble de lignes construit une sorte de quadrillage, une trame, un réseau, qui installe une forte construction géométrique dans cette œuvre. Remarque comment ces deux lignes verticales installent d'ailleurs trois portions quasiment identiques pour chacun des trois enfants. Chacun des trois enfants est installé dans une de ces bandes verticales. Cela apporte un certain équilibre dans l'image. Et puis bien sûr, la pendule est extrêmement visible parce qu'elle est à l'intersection des lignes verticales et des lignes horizontales. Passons à l'interprétation. Interpréter signifie dire ce que l'on comprend. Quand je rassemble les différents indices de l'image, c'est-à-dire la grande armoire, les dessins punaisés au mur, l'installation et la disposition de ces enfants, le crayon tenu par l'enfant de droite, ainsi que ces cartables qui sont accrochées à ces tables, je comprends bien entendu que nous sommes dans une salle de classe, c'est-à-dire dans une école. D'ailleurs, il y a le début d'un autre écolier qui se trouve à l'extrémité gauche de l'image. L'artiste a cadré ses trois enfants, mais je comprends qu'il y en a d'autres dans l'espace. Nous avons vu comment les lignes horizontales et verticales cadraient et structuraient l'image. Justement, il est intéressant d'observer que la seule ligne oblique dans l'image est ici dessinée par le regard de l'enfant de droite se tournant vers la pendule. Pour le dire autrement, ces lignes installent une atmosphère très rigoureuse, sérieuse, géométrique. Regarde d'ailleurs comment les deux élèves de la gauche sont eux-mêmes sérieux, ils se tiennent droit, ils sont verticaux comme sont les lignes rouges. Et donc, l'élève de droite, en tournant la tête vers la pendule, en installant cette seule et unique ligne oblique, apporte un peu de fantaisie, apporte un peu d'originalité, et bien sûr, de l'humour. C'est donc lui que notre œil repère inévitablement. C'est ce que Robert Doineau veut montrer ici. Un élève qui trouve certainement le temps de classe très long et regarde donc vers la pendule pour savoir si la sonnerie va bientôt retentir. Passons à la conclusion. Cette photographie aurait pu nous sembler extrêmement simple et banale, nous montrant une scène de classe. Pourtant, en disposant les élèves en bas de l'image et la pendule tout en haut du cadrage, très loin de l'enfant, comme probablement la récréation lui semble également très loin à cet enfant qui regarde la pendule, Robert Doineau installe une histoire, installe une narration, fait raconter quelque chose de drôle, amusant à cette photographie dans laquelle le spectateur reconnaît probablement une scène qu'il a lui-même vécue et ressentie quand il était écolier et que toi, probablement aussi, parfois, tu ressens. Il te tarde d'aller en récréation, de rentrer chez toi ou d'aller manger. Il te tarde que la classe soit terminée. On peut donc dire que c'est une photographie qui parle à tout le monde. On peut dire que c'est une photographie qui touche à l'universel et c'est là toute la force de cet artiste qu'est Robert Doineau. Je te dis à bientôt pour un nouveau numéro d'Histoire d'art. Sous-titrage Société Radio-Canada